... Merci de participer à notre conférence. On va vous parler aujourd'hui de Swagger et plus précisément de OpenAPI en version 3.0. Avant de tout commencer, je voulais savoir s'il y a des développeurs dans la salle. Est-ce que vous pouvez lever la main ? Ok. J'espère que vous n'allez pas vous effrayer, mais vous savez qu'on va parler de documentation et on sait que les développeurs, ils adorent faire de la documentation. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, moi, je vais me présenter. Je suis Grégory Bloquel, je suis architecte logiciel chez Advantiel, donc c'est une société à côté de Rennes. On développe des logiciels dans le monde agricole. Moi, par mes expériences passées, j'ai pas mal travaillé sur tout ce qui était service, donc les architectures orientées service, vous savez, les vieux trucs qu'on faisait, des WISDOL, les bons trucs, la SOA. Et, en fait, avec les évolutions, on s'est rendu compte, en fait, qu'on a tous mouvé vers les API, notamment les architectures REST à base de JSON. Donc, j'ai pas mal travaillé sur des micro-services, dans des SI entiers, des écritures d'API, et également aussi des services à destination d'applications frontes. Bonjour, je me présente, je suis Sébastien, architecte chez Prosody Capgemini. Ces dernières années, mon job consistait à déplacer un système d'information dans le cloud, et j'ai récemment rejoint une équipe dont l'objectif est de vous faire consommer du service dans votre véhicule. Et, au travers de tous ces projets, j'ai été amené à faire pas mal de Rammel, qui est une solution alternative à Swagger. Donc, pendant 3-4 ans, j'ai fait du Rammel. Je me suis récemment mis à OpenAPI. Et, c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on a décidé de vous parler de ce sujet. Alors, l'agenda, ça va être une description de l'OpenAPI, avec quels principes on peut mettre en place autour de l'OpenAPI. Quelques rappels sur les API REST, histoire qu'on ait tous le même niveau de langage. Et, on va vous montrer un peu toutes les nouveautés qu'il peut y avoir entre Swagger 2 et OpenAPI. Et, si on a un peu de temps, on vous fera quelques démos, et on vous parlera de l'état de l'OpenAPI, et ce qu'on peut en attendre. Alors, comment on arrive à faire de l'OpenAPI ? En fait, quand on fait des projets où il y a pas mal d'API, on se rend compte que la documentation, ça devient assez essentielle. Et donc, on cherche comment on va pouvoir documenter nos API. Alors, on avait quelques exigences. La première chose, on voulait une documentation qui soit à la fois utile pour nos équipes internes. Donc, c'était les développeurs de l'API, mais également les utilisateurs de nos API. Et puis, on voulait aussi faire une documentation qui serait utilisée par des partenaires ou d'autres personnes, des clients. On voulait que notre documentation soit rédigée avant de commencer les développements. on avait une approche contract-first. Et on voulait la gérer comme du code source parce qu'on est tous développeurs. On sait versionner du code. On sait avoir géré un historique de code. Et on voulait faire exactement la même chose avec notre documentation. Et enfin, on voulait que ce soit une documentation qui soit lisible par un humain, donc avec un format de saisie assez simple. Donc, on a un peu cherché. Il y a des gens qui ont eu des solutions. Nous, ça ne nous a pas convenu. On s'est vite occupé d'eux. C'était des solutions assez pénibles, vieilles. On s'est dit, non, on ne veut pas ça. Donc, on a cherché. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à faire de l'Open API. Alors, l'Open API, ça va être un langage de description d'API basé sur un fichier soit JSON, soit YAML et qui est agnostique du langage de programmation. Donc, peu importe la technologie qu'on utilise, on pourra faire de l'Open API. Donc, si on prend un petit peu ce qu'il y a eu, on a vu Swagger. En fait, Swagger, c'est une solution qui existe depuis 2010, qui est développée à la base pour un projet chez Wernic. Donc, eux, ils ont développé cette première version. Ça a pas mal pris. C'était une solution assez innovante à l'époque. Donc, à un moment, ils l'ont open sourcée. Donc, après, il y a la société Smart Beer. Donc, vous savez, ceux qui font le SOPUI, ceux qui ont connu l'écriture des WSDL, des choses comme ça. Donc, eux, ils ont contribué à cette version open source. Ils ont sorti la version Swagger 2.0 en 2014. À cette date-là, en fait, il y avait deux autres concurrents, enfin, principaux, tout du moins. Il y avait Ramel, qui est édité par MuleSoft, et également Blueprint, donc, par IBM. Donc, à un moment, Smart Beer s'est dit, en fait, qu'est-ce qu'il va falloir ? Il va falloir plutôt qu'on délègue, en fait, nos spécifications à un organisme. Donc, il y a eu l'initiative, l'Open API Initiative. Donc, c'est quoi, en fait ? C'est un regroupement d'industriels. Et donc, ils ont open sourcé ça, dans l'Open Foundation. suite à ça, en fait, ils ont défini ce standard, et ce premier standard, en fait, c'était tout simplement la spécification de Swagger 2.0, qui est devenue vraiment open sourcée. Suite à ça, en fait, en 2017 est sortie la version 3.0, et là, actuellement, nous sommes en 3 versions 3.01. Donc, comme je vous disais, l'Open Initiative, c'est un regroupement, notamment, de géants du web, avec du Google, du IBM, du eBay. Et également, ce qui est intéressant, c'est aussi les API managers, donc typiquement du Triscale, du Kong, du TIC, j'en passe. Et également, fait partie aussi, Mulsoft, je vous l'ai dit tout à l'heure, Mulsoft, c'est eux qui avaient sorti Rammel, et également IBM avec Blueprim. Donc, vraiment, tout le monde est partie prenante dans l'OpenApply Initiative. Donc, si on résume ces éléments, l'OpenApply Initiative, c'est le regroupement de ces différents acteurs. Ils produisent quoi ? La spécification, donc l'acronyme, l'AOS, et puis, Swagger, c'est quoi ? C'est juste l'implémentation des spécifications. Donc, dans la première version, c'était la 2.0, c'est exactement l'OpenAPI 2, et Swagger 2, c'est exactement la même chose. Et maintenant, on parle plutôt d'AOS 3.0, donc l'OpenAPI, en version 3. Quand on va utiliser des outils tels que Swagger ou OpenAPI, on peut mettre en place différentes méthodologies. Ce qui a fait la popularité de Swagger 2, je pense que c'est la méthodologie Code First, on code vite son API, on rajoute quelques annotations, et notre description d'API est générée automatiquement. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et sur tous les projets sur lesquels nous nous sommes intervenus, on a plutôt eu une approche Contract First, et on voulait vous la présenter pour vous montrer un peu les avantages. Donc l'idée derrière le Contract First, c'est qu'on va d'abord travailler sur une conception d'une API pour avoir un peu de cohérence et de consistance. Et on va essayer d'itérer rapidement pour converger vers un bon... pour répondre aux besoins des utilisateurs. Alors comment ça marche ? On va commencer par définir un début de spécification. Alors ça va être très très simple, vous allez définir vos URI et les documents échangés. Vous allez présenter ça à vos potentiels utilisateurs, aux experts métiers, aux équipes de développement. éventuellement, vous vous appuyez sur des documents, de la documentation qui va être générée automatiquement. Vous pouvez éventuellement vous appuyer également sur des serveurs qui vont être générés automatiquement, qui vont simuler déjà le comportement de votre API. Et là, vous itérez, vous entrez dans une boucle de feedback pour améliorer votre conception de votre API. Puis vous allez l'enrichir. Puis au bout d'un moment, vous arrivez sur une version, un contrat d'interface qui est assez stable. Et là, vous pouvez lancer les développements. Et l'intérêt, une fois que vous avez ce contrat qui est stable, c'est que vous pouvez à la fois lancer les développements de l'implémentation de l'API, mais aussi de l'utilisation de l'API puisque tout le monde a un contrat qui est bien figé, bien précis. Et comme vous pouvez également générer des serveurs qui se suivent le comportement, les personnes qui vont consommer votre API peuvent déjà taper sur un bouchon ou un serveur de MOOC. Et on se rend compte que toutes ces activités, plus celles du pilotage des tests automatisés, voire la partie API management, elles peuvent avoir un seul et unique point d'entrée qui est la description d'une API au format OpenAPI. Avant d'entrer dans le détail, on va vous faire un petit rappel sur les API REST pour qu'on ait tous un peu le même niveau de vocabulaire. Au niveau de la terminologie, le premier élément, c'est l'URI. L'URI, c'est quoi ? C'est un identifiant sous forme de chaîne de caractère de la ressource. Ces ressources, ça va être quoi ? On va avoir des verbes qui vont permettre de manipuler ces opérations. Les verbes, c'est quoi ? C'est POST, GET, PUT, PATCH, ADD, par exemple. Et ces ressources vont véhiculer sur le HTTP et retourner une réponse. Cette représentation de la réponse va être par exemple au format JSON, le plus classique, mais ça peut être aussi des médiatables comme le XML. Et potentiellement aussi, on va avoir, ça dépend de la maturité du développement de votre API, des liens, les liens par exemple qui vont permettre de définir les liens entre vos ressources, par exemple ce qu'on fait avec du HITOS. Juste pour donner des exemples par rapport à ce que je viens de vous dire, là vous avez une API, le host API, myAPI.com avec une version V1 qui va contenir myRessource et myRessource avec un identifiant 1337. On va pouvoir avoir par exemple une représentation sur HTTP avec un médiatype JSON et cette réponse peut-être là ici en l'occurrence qui va contenir un identifiant et un nom. Maintenant, on va vous présenter toutes les nouveautés qu'il y a eu entre Swagger 2 et OpenAPI 3. Quand on regarde de loin, on se dit qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. J'espère que vous voyez quelque chose. De toute façon, de loin, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Et si on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a tout ce qui était notion liée à l'environnement de l'API, c'était regroupé dans une section qui s'appelle Serveur. Les notions Produce et Consume qui étaient quel médiatype je consume ou je produis, ça, ça a disparu, c'était intégré ailleurs. Et le gros, gros changement, ça va être l'apparition d'une notion de composants réutilisables. Avant, il y avait quelques composants réutilisables qui existaient tels que les Responsives, les Parameters, mais ils n'avaient pas encore ce nom-là. Donc là, aujourd'hui, maintenant, il y a une section et il y en a plein de nouveaux. On vous a mis un petit lien en haut qui pointe sur OpenAPI Maps. C'est un site en ligne où on peut se déplacer dans la spécification sous forme de graphes et ils indiquent qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui a disparu ou qu'est-ce qui a changé entre Swagger 2 et OpenAPI 3. C'est plutôt pratique si vous voulez migrer de Swagger 2 vers OpenAPI 3. Alors, comme il y a pas mal de nouveautés, on va vous faire un slide par minute, enfin, une nouveauté par slide et puis, il ne nous reste plus que 35 minutes donc il va falloir vraiment qu'on speed. Cep, 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 arrête de tomber et on va peut-être aller à l'essentiel. Ok, d'accord. Alors, on va vous présenter que ce qui nous a semblé plutôt intéressant qui pouvait améliorer un peu la vie au jour le jour ou qui permettent de factoriser les descriptions. Donc, avant tout, je voulais savoir qu'est-ce qui a déjà fait du Swagger. Ok, très bien. Donc, je vais juste résumer très rapidement dans ce cas-là sur ce slide. Donc, en fait, vous avez l'éditeur, en fait, généralement, quand on utilisait Swagger, il y avait un éditeur. Donc, cet éditeur-là, il est en ligne mais vous pouvez aussi le récupérer sous forme de conteneur Docker ou également sous forme avec Node. Donc, sur la partie gauche, vous allez pouvoir décrire votre API dans ce langage-là, soit du YAML, soit du JSON. Vous allez pouvoir décrire, en fait, toute votre API, les différents passes, les actions, les réponses et grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir générer en temps réel. Donc, vous écrivez, vous le voyez en linter, donc vous allez voir si votre syntaxe, elle est correcte et en temps réel, sur la droite, vous allez avoir le rendu de votre API. Donc, c'est aussi ce qu'on pouvait utiliser aussi quand vous exposez ça dans Swagger UI. Donc, les grosses nouveautés, tout du moins, sur le format, c'est qu'aujourd'hui, en fait, dans le tag description, en fait, où on pouvait annoter et décrire notre champ, on est passé du GitFlow, du GitFliver Markdown vers le Common Mark qui est, en fait, plus le standard au niveau de l'écriture du Markdown. La gestion des versions, ça a changé. Avant, c'était sur deux digits, pardon. Maintenant, on suit plutôt le SamVR pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une représentation de la gestion de version sur trois digits. La première, les majeures. La seconde, les mineures. Et la troisième, le bug fixe. Également aussi, au niveau des JSON schémas, on est passé du draft 4 vers le draft 5 qui est plus communément sur le write draft 0.0 et qui, lui, en fait, va apporter des nouveaux types qui sont supportés par le langage, notamment one-off, any-off, note nullable. Ça, on y reviendra par la suite avec des exemples sur l'utilisation de ces nouveaux types. Donc, quand on écrit, la grosse différence pour l'instant, quand vous allez saisir, écrire votre API, c'est la première ligne, en fait. Donc, avant, on avait Swagger 2.0, maintenant, là, j'ai mis la toute dernière version, donc l'open API 3.0.1. et après, on va revoir par la suite les différents mots-clés qui ont changé, en fait. Donc, tout d'abord, en fait, avant, sur la Swagger 2, on avait la possibilité que de définir qu'une seule URL sur votre serveur. Maintenant, on a la possibilité d'en mettre une multitude et aussi d'affecter, enfin, d'écrire, en fait, ce que fait votre URL. Donc là, typiquement, l'exemple, on peut avoir, par exemple, là, on a pris un exemple qui sera le fil conducteur un petit peu par la suite, c'est, on va définir l'API, par exemple, du Brestcamp. Donc, on a mis l'URL de la prod et, en gros, l'URL de staging avec une petite description. Donc ça, ça va permettre quoi ? Ça va permettre, quand vous êtes dans votre éditeur, de pouvoir également choisir, par le biais, en fait, d'une combo box, le choix sur la destination sur laquelle vous allez pouvoir tester votre API. Également, aussi, on va pouvoir variabiliser dans le headpoint des éléments. en l'occurrence, c'est sur le domaine. On va pouvoir donc lui affecter dans cette variable-là une valeur par défaut, ici, API, et on va pouvoir lui mettre une multitude d'éléments, donc API, API.dev, API staging. Donc, grâce à ça, toujours, on va pouvoir changer quand on va pouvoir invoquer au travers de l'IHM. Et la troisième possibilité, c'est qu'en fait, cette surcharge va pouvoir être effective à n'importe quel endroit dans les opérations. Donc là, l'exemple, c'est qu'on a surchargé, on a décrit plutôt une API de file qui va permettre l'upload et le download d'éléments sur l'API du Brescamp. Donc là, on voit que, par exemple, pour récupérer un fichier, le endpoint ne sera plus le même, on aura files brezcamp.io. Au niveau des nouveautés un petit peu globales, il y a la partie sécurité qui a été mise à jour. Si vous faisiez l'authentification basique, ça n'a pas changé. Il faut juste savoir que la valeur maintenant, ce n'est plus basique, mais c'est HTTP qu'il faut mettre dans votre document. Il y a O2 qui a été un peu remis à jour. au niveau de le support des flots, il y avait des noms qui étaient un peu différents du standard O2. Donc là, ils se sont réalignés avec le standard, donc les noms sont bien explicites. Si vous faites du Scheme ou du Bresource Format, c'est pareil, maintenant, ça s'est supporté et ils ont rajouté le support de l'OpenID Connect. L'OpenID Connect, c'est une surcouche à O2 qui permet, entre autres, via l'exposition d'un fichier de configuration, de faire de l'introspection sur le serveur d'authentification et de pouvoir récupérer automatiquement toutes les infos. Au niveau de OpenAPI 3, la description du OpenID Connect, elle se fait dans la section Components. Vous avez une section Security Schema qui remplace le Security Définition qu'il y avait avant dans Soyer 2. Et là, vous pouvez déclarer votre sécurité. Donc là, j'ai mis un nom qui est arbitraire, OpenID Sec. Vous pourriez mettre ce que vous voulez. Et dedans, on met le type et on met OpenID Connect. Et ensuite, on met juste l'URL du Endpoint où récupérez le fichier de configuration de votre serveur OpenID. Et après, vous appliquez la politique de sécurité. Donc là, par exemple, je l'ai mis à la racine de documents dans la section Security. Je réutilise le nom de ma sécurité que j'ai défini dans la section Security Scheme. Donc là, OpenID Sec. Et là, je liste tous les scopes qui sont nécessaires à l'utilisation de mon API. Alors, tout à l'heure, je vous disais que les grosses nouveautés de OpenAPIC 3, c'est au niveau des composants réutilisables. Donc en fait, maintenant, on a une section qui s'appelle Components. Donc il y a des notions qui étaient déjà des Components, sans le dire, qui ont été déplacées dans cette section-là. Donc on a les Responsys et les Parameters. Donc c'est exactement les mêmes, c'est juste que maintenant, il faut les mettre dans la section Components. Il y en a d'autres qui étaient déjà là, mais qui ont été renommées. Donc vous aviez vos définitions, maintenant ça s'appelle Schema, et vos Security Définition qui s'appelle maintenant Security Schema. Et on en a quelques nouveaux. Donc les nouveaux, c'est les exemples. Maintenant, vous pouvez définir des exemples qui sont réutilisables. Vous avez les Request Body qui va être le pendant un peu des Responsys, on va le voir tout à l'heure. Vous pouvez définir des Header réutilisables. Et enfin, il y a deux nouveaux qui sont intéressants, les Links et les Callbacks, on va revoir après. Au niveau du Schema, il n'y a rien qui a changé. J'espère que vous le voyez. C'est exactement la même chose qu'avant, mis à part que ça s'appelle Schema et que c'est dans la section Components. Là, on voit une description d'un schéma Talk avec un Name, un ID obligatoire et un champ Summary, avec toutes les règles que vous pouvez appliquer sur vos champs et la description. En dessous, on voit qu'il y a une description d'une liste de Talk qui fait référence à mon Talk. C'est un tableau de Talk. Il faut juste faire attention que vous faites des références locales dans votre document. Si vous étiez dans Swagger 2 et que vous passez en OpenAPI 3, toutes vos références locales vont changer parce qu'avant, ici, vous auriez eu un dièse slash définition slash Talk. Là, il faut bien penser à modifier toutes vos références et mettre le dièse Components, Schema, etc. Surtout que le Swagger Editor ne remonte pas toujours l'erreur. Des fois, on a des surprises un peu tard. Pareil. Ce qui va changer également, c'est sur les verbes de modification, post, put et patch. Avant, dans Swagger 2, pour récupérer ces informations, on était obligé de passer par les paramètres avec le body. On extrait ces informations par ce mécanisme. dans l'OpenAPI 3, on a un nouveau mot clé, le Request Body qui va vous permettre à l'intérieur de pouvoir récupérer ce que vous avez posté. Là, en l'occurrence, on va pouvoir, dans Content, avec derrière le MediaType Application slash JSON, on va pouvoir récupérer ce qui vient d'être posté, en l'occurrence, ici, le Talk. Le Request Body, c'est un composant réutilisable, vous pouvez les définir puis les réutiliser à plusieurs endroits dans vos API. Il y a également une nouveauté, c'est l'apparition des wildcards sur certains codes, tels que, ici, dans l'exemple, on va pouvoir récupérer l'ensemble des codes 500 et pouvoir, après, lui appliquer un message identique. En Swagger 2, on pouvait uniquement, par exemple, on aurait pu, par exemple, ici, 200 et on aurait mis default et default serait récupéré l'ensemble des autres codes autres que celui-là. Donc là, c'est vraiment, la granularité est un peu plus fine. Et surtout, par exemple, vous auriez pu avoir une API qui retourne du 200 et du 202 puis du 204, par exemple, et là, vous vous dites juste 5XX et puis on sait que c'est tous les 500 qui sera ce message-là. et souvent, pour les erreurs 500, c'est assez pratique parce qu'on n'a pas forcément envie de s'étaler sur la raison de l'erreur et l'utilisateur, il n'en a rien à faire du détail de cette erreur-là. Et également, en fait, ce qui a changé aussi, c'est où étaient, en fait, où sont stockés les médiatypes. Avant, on avait la notion de produce, donc on pouvait récupérer les éléments dans cette balise-là. Maintenant, on va pouvoir, dans Content, les uns à la suite des autres, lister les médiatypes que va retourner votre API. Ça marche de la même manière aussi. Tout à l'heure, j'ai dit, sur Request Body, on peut aussi mutualiser ces éléments-là et référencer de la même manière avec le ref, le schéma associé. Ce qui change par rapport à la Swagger 2, c'est qu'avant, vous aviez votre code réponse, votre description, puis tout de suite, la description de la réponse, que maintenant, il faut rajouter la section Content et puis la liste des médias tarifs. Après, c'est pareil comme avant. Tout à l'heure, on vous a dit qu'il y avait du support de nouveaux mots-clés dans JSON Schema. Il y a par exemple le OneOff. Le OneOff, ça va vous permettre de faire du polymorphisme. Par exemple, vous avez une API qui vous retourne un talk, un get sur slash talk slash ID. Si vous voulez, par exemple, dans votre modèle de données, vous avez un modèle qui est un peu plus riche avec des classes phi. Vous avez par exemple une keynote qui hérite d'un talk, une conférence, un tool in action. Vous voulez faire apparaître ça au niveau de votre API, vous pouvez le faire. Au niveau de la réponse, vous donnez votre MediaType, par exemple, application JSON. Après, vous définissez votre schema et là, vous dites OneOff et vous listez tous les esquemas qui peuvent être possibles d'être retournés. L'utilisateur sait que ce sera l'un de ces schémas-là qui sera retourné. Ça peut être assez pratique pour donner un peu plus de détails sur l'API. L'autre mot-clé qui a été supporté, c'est le AnyOff. Le AnyOff, c'est assez intéressant. Par exemple, le cas le plus concret, c'est quand vous faites une API qui propose de faire de la recherche. Souvent, quand vous faites de la recherche, vous allez définir, vous allez retourner un document. Là, par exemple, ici, c'est un TalkResultSearch. Dans ce document, vous allez avoir deux sections. Une section Results qui correspond à tous vos résultats de recherche et une section, j'ai appelé ça OpenSearch, quand on fait l'OpenSearch, mais ça pourrait être n'importe quoi, qui rappelle les éléments de la requête. Les éléments de la requête, on a quoi dedans ? On va avoir souvent des données de pagination, le nombre total de résultats, le nombre de pages, la taille des pages et le numéro de page courante. On va avoir d'autres notions qui vont être sur le tri qui a pu être appliqué, sur quel champ le tri a été fait, dans quel ordre. Vous allez avoir également la notion de quel filtre j'ai appliqué, votre query. Ça, c'est des éléments qui peuvent être réutilisés à plusieurs endroits. Au niveau du OpenSearch, de la section OpenSearch, on va dire que cette section est composée de ces trois éléments différents. Un élément de pagination que j'ai appelé paging, un élément de tri qui s'appelle sort, et un élément de filtrage, donc filter. Et donc, cette section OpenSearch, c'est soit aucun, soit l'un, deux ou trois, comme on veut. Ça permet de pouvoir définir des bouts de documents qui sont réutilisables et de les mixer. Autre cas qui peut être intéressant, c'est si vous faites du patch sur vos API. Vous allez autoriser, par exemple, des modifications de fragments de vos documents et plutôt que de faire plusieurs API pour différents fragments, vous pouvez autoriser une combinaison des différents fragments et donc là, vous allez faire du AnyOff et puis définir tous les fragments qui sont modifiables. Au niveau des réponses, il y a le support des fichiers qui a été amélioré. Avant, quand on retournait un fichier, on disait juste un type File. Maintenant, on peut dire qu'on dit que c'est un type String et on dit que c'est au format binaire. Vous retournez du PDF, vous mettez le MediaType PDF et vous dites que c'est de type binaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi retourner des fichiers qui sont inclus dans des documents, donc des documents XML ou JSON. Vous allez retourner un schema avec un type objet, vous définissez la structure de votre schéma et là, par exemple, c'est une API qui retourne des informations sur un utilisateur, sur un speaker et au format JSON, je vais avoir un attribut qui s'appelle username qui est le nom de l'utilisateur et je vais avoir un attribut avatar. Je lui donne le type String et je lui dis qu'il le forme à byte et après, je donne une description pour dire que c'est l'avatar de l'utilisateur qui est encodé en base 64 dans mon champ JSON. Ça permet de donner un peu plus de détails sur les champs de type binaire. La grosse nouveauté que je trouve personnellement au niveau d'OpenAPI 3, c'est le support des callbacks ou des webhooks. C'est quoi un webhook ? Par exemple, si vous proposez une API et vous voulez proposer aux utilisateurs de votre API d'être notifié en temps réel d'événements sur votre système, vous allez mettre en place un système de webhook. Vous allez demander à l'utilisateur de votre API de vous fournir des URL ou vous pourrez l'appeler pour l'informer d'événements. C'est ça les webhooks. Comment ça se passe au niveau d'OpenAPI 3 ? Si on reprend un exemple d'une API qui permet de proposer des talks, un utilisateur va faire un post sur slash talk pour créer un talk et s'il souhaite, on va proposer un système pour le notifier en temps réel du résultat si le talk a été accepté ou refusé. On va mettre en place des callbacks. Comment ça marche ? Dans le post, on va définir un document que l'on accepte. Ici, j'ai défini un document talk qui contient un name, le nom du talk, un summary pour le résumer et une URL. C'est ce que j'ai appelé le result committee URL. C'est juste une chaîne de caractères qui définit l'URL sur laquelle le client de mon API pour être notifié. Ensuite, dans mon API, je vais ajouter une section callback au même niveau qu'on définit le request body. On va définir la section callback et dedans, je vais lui mettre un nom d'événement. Le nom est arbitraire. Vous mettez ce que vous voulez. J'ai mis committee selection event. Vous pourriez mettre n'importe quoi. Dans cet événement-là, vous pouvez lister tous les callbacks que vous supportez. Le nom du callback, c'est l'endroit où vous récupérez l'information de l'URL sur laquelle vous allez faire le callback. Ici, on voit que je vais récupérer l'URL du callback dans la request, dans le body, à la racine du document qui était dans le payload, dans le champ result committee URL. Ensuite, dans cette section-là, vous allez décrire comment vous appelez ce callback, comme vous décrirez votre API. Là, vous expliquez à l'utilisateur comment va être appelé son URL. Là, je dis que je fais du poste sur ton URL. Je vais poster un document que je définis dans un request body parce que peut-être que ce format de document, je vais le réutiliser ailleurs. On va le mettre dans une section de composants réutilisables. En fait, ce request body, c'est du JSON qui contient un seul champ qui est un champ message. Notez, je ne sais pas si vous le voyez, mais juste en dessous, j'ai mis des exemples de champs message. C'est une nouveauté aussi de OpenAPI 3. On peut mettre des exemples multiples. Avant, on ne pouvait mettre qu'un seul exemple. On peut en mettre plusieurs. Il faut juste rajouter un S à l'exemple et il faut les nommer. Ce sont des identifiants. Vous mettez les noms que vous voulez. Là, j'ai mis un approved avec l'exemple du message quand le talk est accepté et un reject quand le message est refusé. Deuxième évolution aussi, c'est la gestion des links. Les links, ça permet de définir des relations entre une réponse et une autre opération. c'est assez proche de ce qu'on a en ITOS. À la différence près, c'est qu'en fait, dans la réponse, ne va pas apparaître le lien vers l'autre opération. On va y revenir avec un exemple juste à la suite. Ça, ça peut être aussi deux use cases. C'est les opérations possibles entre vos ressources, mais également aussi tout ce qui est lié à un use case de pagination. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé l'API par exemple Twitter. C'est la notion de cursor. Vous pouvez dire dans la réponse, avoir un identifiant du cursor que vous pouvez la réutiliser en réentrant sur la même API pour pouvoir paginer la suite. L'exemple en soi, c'est sur la création d'un talk. On va avoir dans le content, on va retourner l'objet avec l'identifiant du talk qui a été créé. Ici, l'ID qui est un identifiant au format UID. Pour créer le link, vous avez une balise link. Dans cette balise link, vous allez pouvoir extraire et pointer sur cet identifiant issu de la réponse via réponse.body slash ID. Vous allez pouvoir capter l'information de la réponse et dire que finalement, l'opération va être en quelque sorte un espèce de pointeur vers le pass talk. Quand on veut récupérer le talk, on va pouvoir dire que cet identifiant va pouvoir être utilisé pour pouvoir récupérer la ressource talk. Forcément, le talk a besoin d'un paramètre. Ce paramètre, c'est talk, il dit et on lui passe de cette manière-là. On va pouvoir comme ça chaîner nos informations et explicitement décrire les liens qu'il va y avoir entre vos différentes ressources. L'exemple est peut-être un peu trivial, mais ça peut être intéressant que votre API a retourné un document assez complexe qui contient des sous-ressources où des fois, il n'y a qu'un identifiant. Ça peut être intéressant de faire afficher à l'utilisateur via la documentation quelles sont toutes les opérations possibles par rapport à tous les identifiants qu'on a dans son document. Maintenant, on va essayer de vous montrer un petit peu plus de code de OpenAPI 3. Là, c'est du Swagger 2, l'exemple qui est là. Là, il y a intéressant, non, celui-ci n'est pas intéressant, on va partir directement. Je vais vous montrer quelque chose qui, personnellement, me semble intéressant que je ne vois pas assez souvent dans les descriptions. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. C'est le découpage de vos schémas pour avoir des composants réutilisables dans vos schémas. Quand vous avez des ressources sur une API, souvent, elles ont toutes un peu le même comportement. votre ressource unitaire, souvent, elle a, par exemple, un name qui serait obligatoire et un ID qui est au format UUID en lecture seule. Là, c'est ce qu'on retrouve ici. J'espère que vous voyez bien sur un fond noir. Là, vous avez l'item avec un name et le UUID qui n'est accessible qu'en lecture. Ces ressources, souvent, vous les manipulez au sein de collections. On va définir une collection. c'est toujours la même. Là, on a une collection. C'est un tableau avec un seul élément. Tous les éléments dedans sont uniques et elle contient des items. C'est l'élément qu'on a défini juste avant. Souvent, les collections, on va les paginer parce qu'on ne va pas retourner tous les résultats. On va définir des champs de pagination. Là, c'est l'objet Paging qui contient les champs classiques nombre de résultats, nombre de pages, taille de pages, pages courantes. Vous pouvez y retrouver ici. Et là, on va commencer à composer un peu nos objets. On va définir une collection paginée. Une collection paginée, ça se compose de quoi ? Ça se compose d'une collection, donc une liste d'éléments et des informations de pagination. Pour cela, on va utiliser le mot-clé all of et on va donner les deux schémats qu'on avait définis juste avant. Là, vous voyez, on peut en plus surcharger la définition. On va dire que finalement, la collection paginée peut avoir zéro résultat et par contre, je la borne à 100. Maintenant qu'on a ces quatre éléments de base, on va pouvoir les réutiliser pour tous nos schémas. L'idée derrière ça, c'est d'avoir toujours le même comportement quelles que soient nos APIs, quelle que soit la ressource, afin d'introduire de la consistance dans l'API. Les utilisateurs, même si vous produisez une documentation, ils savent déjà un peu comment fonctionne votre API parce que toutes vos ressources ont le même comportement. comment ça marche ? Si on a une ressource talk, on va dire un talk, il se compose d'un item, c'était les champs de base qu'on avait définis, et là, on va lui rajouter tous les champs qui sont spécifiques à un talk. Là, on le fait encore avec le all of. On voit que le all of, ça va permettre de faire une sorte d'héritage sur votre schéma. Au niveau des talks, on va mettre en place le même principe. On va dire qu'un talk, il hérite d'une collection paginée et on va redéfinir le type qu'il y a dans les tableaux et on va dire que ce ne sont pas des items, mais on va être un peu plus précis, on va dire que ce sont des talks. Si vous regardez la documentation qui est générée juste à côté, on retrouve notre talk que l'on vient de définir. Il a ces deux attributs qui sont des attributs communs à toutes nos ressources. On a le name qui est obligatoire, l'id qui est accessible quand lecture seule qui est au format UUIV et il a son attribut spécifique à lui, le summary. Au niveau de la liste des talks, on retrouve tous les champs. L'affichage n'est pas génial sur Soager Editor, mais on retrouve tous les champs spécifiques à la gestion du tableau, le nombre d'éléments minimum, max, tous les attributs de la pagination. Ensuite, on a la description des éléments qui se trouvent dans le tableau. Il y a ici des talks. On voit que ça a été redéfini. Si vous avez d'autres ressources, vous allez mettre en place le même système qui est en dessous. Là, j'ai fait la même chose pour les speakers. On retrouve les champs spécifiques aux speakers mais avec les champs communs. Là, par exemple, un email qui est obligatoire. Il faut garder en tête qu'on peut faire un peu d'héritage sur les schémas. Je trouvais ça intéressant de vous le montrer. et la dernière chose que je peux vous montrer avant la fin parce qu'on avait pris un peu de retard au début, c'était... On a essayé de décrire notre API. Tout au long de la présentation, on a fait une API talk. En Swagger 2, ça ressemble à ça. Là, on a toutes nos APIs qui permettent de gérer des talks et des speakers. On a un certain nombre de verbes supportés. Là, on retrouve la description classique assez longue, trop longue à mon goût. Là, on arrive à quelque chose qui fait presque 500 lignes. On a essayé de le réécrire en OpenAPI 3. Parfois, en factorisant avec des choses qui existaient déjà en Swagger 2, parfois avec du OpenAPI 3. On retrouve toutes nos APIs comme avant. Là, on arrive à un fichier qui fait un peu plus de 350 lignes. Et dedans, on a rajouté plein d'informations. C'est-à-dire que maintenant, on a plusieurs environnements. Là, on retrouve les serveurs. Et si on regarde à la fin, c'est surtout ça les composants réutilisables. On voit qu'on définit des choses qui se trouvaient partout sur nos APIs. Par exemple, les erreurs 500, on les retrouve régulièrement. Là, on les a mis dans le composant réutilisable. l'équivalent de ressources non connues, c'est pareil en composants réutilisables. On a pu définir des messages de callback de la même façon, de façon réutilisable. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Vous voyez, l'idée, c'est vraiment de mettre un maximum de choses dans les components pour pouvoir les réutiliser. Et comme j'ai un tout petit peu de temps, je peux vous montrer graphiquement, si je ne raconte pas de bêtises, au niveau de Swagger Editor, quand vous définissez des callbacks, au niveau des paramètres, ça va y avoir une section callback qui apparaît ici. Et là, vous allez avoir la liste de tous les callbacks qui ont été appelés. Quand on clique dessus, après, on a la description comme pour votre API. On voit le request body qui va être envoyé. Là, je n'avais défini que du JSON, mais on pourrait avoir la même chose. La description du message, les codes de retour équivalents. la déception, ça va être au niveau des links, parce que ce n'est pas complètement implémenté. Je ne l'ai pas sur celui-ci. Je vais vous le montrer vite fait. Dans les links, on va bien retrouver de l'affichage, mais on ne va pas pouvoir, la liaison que je vous ai fait voir avec les ressources, dans l'éditeur, je pense qu'ils ne l'ont pas encore implémenté. On ne va pas pouvoir naviguer en cliquant dessus. Mais on va toujours au moins l'afficher. Ils sont listés, mais ils ne sont pas cliquables. ce qui est un peu dommage, parce que c'est un peu l'objectif de la fonctionnalité. Vous voyez ici, c'était la création d'un talk, les links qui permettaient de dire que vous pouvez consulter un talk en faisant telle opération à partir de l'ID qui était dans la réponse et le passant en paramètre talkID. Là, ils affichent la description, mais pas de lien vers l'opération. pour aller plus loin, on va vous parler un peu de tooling. le Swagger Editor, il est compatible, on vient de le voir, avec Swagger, enfin, avec OpenAPI 3. à part le bloc de link, on n'a pas trouvé vraiment de fonctionnalités qui ne marchaient pas. Les exemples multiples aussi. Voilà. Et moi, j'en avais essayé d'autres. Il y a Red Hat, quelqu'un de chez Red Hat, le project leader d'API Man, il a développé un truc qui s'appelle Apicurio. Apicurio va vous permettre d'écrire du OpenAPI 3 un peu en mode un clicodrome. Pour l'instant, c'est encore un peu tout jeune. C'est la version 0.2.5, je crois. Quand on regarde la roadmap, ça peut être prometteur. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut suivre par la suite. On va pouvoir, à terme, générer de la doc, générer des mocs, des choses qu'on n'a pas. Aujourd'hui, la communauté, si vous voulez, c'est plutôt SmartBear parce qu'il y avait un lourd passif avec Swagger. Le deuxième outillage, c'est la génération de code. Le principal, c'est Swagger CodeGen. Pour ceux qui ont fait Swagger 2, c'est toujours plutôt celui-là. Il est vraiment en phase de réécriture complète suite au changement brutal de la version 3. Ils ont créé, avant, c'était un module qui était embarqué dans le Swagger CodeGen. Là, ils ont créé un projet à part qui s'appelle Swagger CodeGenerator. Ils sont en train de changer le moteur de templating de Mustache.js vers du handlebar. Pour l'instant, ils sont en train de migrer langage par langage. Aujourd'hui, il y a principalement Java, Jacques, CRS et l'export en HTML statique. On voit qu'il y a des pull requests, des gens qui sont en train de participer. Par exemple, il y a PHP qui est dans les starting blocks Kotlin. On a testé d'autres un peu moins aboutis mais qui sont référencés sur le GitHub de l'OpenAPI. Si ça vous intéresse, vous verrez, il y a un fichier qui s'appelle Implémentation. Là-dedans, vous avez tout un tas d'outils que les gens peuvent référencer et qui sont référencés par l'OpenAPI Spec. Ils sont déclarés compatibles à l'OpenAPI 3. Mais la plupart qu'on a essayé, on se rend compte qu'ils sont compatibles au niveau de la syntaxe, ils supportent le fichier mais ils ne supportent pas forcément les nouvelles fonctionnalités. Je pense que c'est une question de temps mais pour l'instant, il n'y a pas toutes les fonctionnalités qui sont supportées au niveau du tooling. C'est ça. Par exemple, pour Jacques Serres, ils vont encore utiliser les annotations Swagger 2 à la génération des éléments mais c'est lire le Swagger 3. Il y a des petits trucs comme ça, ce n'est pas encore totalement sec mais c'est en bonne voie. Qu'est-ce qu'on peut attendre du futur ? Déjà, il y a une... il y a une issue sur le GitHub du projet qui liste toutes les fonctionnalités qui devraient arriver ou en tout cas qui sont en proposition dans la version 3.1. Vous pouvez voir si vous avez des manques, peut-être que ça sera dans la prochaine version. En tant que gros utilisateur de Rammel, j'ai noté quand même deux limitations encore à l'Open API. Ce qui me manque beaucoup, c'est la notion de traite et de ressource type. Les traites, c'est définir une caractéristique sur une opération. Par exemple, sur un élément, dire que mon API elle est triable ou elle est filtrable ou des choses comme ça et pouvoir l'appliquer après cette caractéristique un peu partout. Et surtout, la notion de ressource type. Ressource type, c'est définir un comportement sur une ressource. au global, dans mon API, une ressource, je peux la créer en faisant un post de cette façon, ça me retournera telle information. Je peux rechercher sur cette API-là de telle façon et ça me retournera tel truc. Il y a optionnellement des mises à jour, optionnellement des suppressions. Voilà comment ça marche. Et après, quand vous décrivez vos ressources, vous dites, ma main ressource, elle a ce type de comportement, celui que j'ai défini, qui est global, et je peux surcharger des comportements au cas par cas. Et ça, ça permet au niveau de la description de factoriser énormément de choses, bien plus qu'on peut déjà le faire avec OpenAPI 3. Et ça permet encore une fois d'ajouter de la consistance dans vos API, d'avoir un comportement qui est vraiment uniforme. Et le dernier petit truc, c'est au niveau des components dans OpenAPI 3. Donc là, c'est bien, on peut faire plein de components, mais les descriptions, elles sont en dur dans votre fichier, elles ne sont pas dynamiques. Et par exemple, il y a d'autres systèmes où vous pouvez placer des mots-clés qui font référence au nom de la ressource. Et comme ça, vos descriptions, elles sont un petit peu plus personnalisées par rapport à la ressource. Le cas typique, c'est que vous allez définir un component de réponse sur des créations de ressources. Donc avec du 201, puis vous allez dire la ressource a été créée. Mais par contre, vous ne pouvez pas dire mon talk, enfin le talk a été créé ou le speaker a été créé parce qu'il va falloir mettre un message générique. Donc c'est un peu dommage parce qu'on pourrait peut-être le variabiliser et puis avoir des messages un petit peu plus précis. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on voulait, c'était déjà vous faire passer le premier message que ce n'est plus vraiment Swagger. Maintenant, on parle plutôt de OpenAPI au niveau de la spécification. Donc c'était un peu pour éclaircir pour les personnes qui se demandent qu'est-ce que l'OpenAPI par rapport à Swagger. Donc c'était un peu pour éclaircir ça. Et puis aussi, c'était pour vous montrer toutes les nouveautés qui pouvaient y avoir dans OpenAPI 3. Il y a vraiment des choses intéressantes. Donc je pense qu'il faut s'y intéresser. Avec la demi-teinte qu'on vous a mis juste avant sur le tooling, donc il faut faire attention. Si vous avez déjà des choses en place, il faut vérifier les outils qui sont supportés ou pas ou ceux que vous souhaiterez supporter. Malheureusement, le Brescamp ne nous a pas passé l'ordre de l'Oréan. Donc on ne peut pas revenir d'où au futur pour vous dire c'est bon, dans un mois, tout sera déjà prêt. Mais je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser et puis y aller. Merci. Merci. Merci pour la conf. Moi j'ai une question à quelque chose qui m'a toujours dérangé avec Swagger OpenAPI. C'est la possibilité d'avoir du désynchronisme entre son code et sa documentation. L'image de SpringResDoc, c'est ce que vous connaissez des outils qui vont permettre de câbler la génération de la doc ou au moins la validation avec des tests d'acceptance ou ce genre de choses. Alors en fait, en Swagger 2, il y a le Asergy Swagger. C'est un projet qui permet en fait de vérifier ce que tu as écrit et par rapport à ce que tu as dans le code. Et en fait, tu as des assertions avec un gros Asergy qui compare en fait ce que tu as exposé. Sur la 3, honnêtement, je n'ai pas regardé ce qu'il y a. Je pense que ce projet-là devrait peut-être passer en 3. Je n'ai pas regardé la roadmap. Mais il y avait ça. Par contre, quand tu parles de Spring, tu te limites quand même à l'écosystème de Spring, aux utilisateurs Spring, alors que là, typiquement, on va plutôt parler de tout l'écosystème, quel que soit le langage. en fait. Et après, moi, sur un précédent projet, ce qu'on a utilisé, alors ce n'était pas du Swagger, mais c'est le même problème, c'est qu'on a utilisé les parseurs qui sont fournis de base et on a généré des tests automatisés automatiquement, le code des tests à partir du Swagger, enfin, l'équivalent du Swagger et on passait des campagnes de tests automatisés par rapport à ça. soit l'outil que tu viens de donner ou sinon, des fois, il faut faire un peu de scripting, mais au moins, on a un fichier qui est, alors l'avantage d'une solution comme OpenAPI ou équivalent, c'est qu'on a un fichier qui est assez simple, donc les utilisateurs peuvent l'éditer facilement et comprennent ce qu'il y a dedans et il est assez simple aussi à parser pour faire des scripts, pour faire tout ce qu'on a envie avec, donc soit générer des tests, soit faire des outils de déploiement qui se basent sur les endpoints ou des choses comme ça. Moi, j'avais une question à peu près similaire. La doc reste quand même assez découplée du code. Donc, si, premier projet, vous commencez la doc, super, vous avez la doc, vous commencez votre code et là, vous avez des modifications à faire. Vous retournez à la doc d'abord avant de remodifier le code ? La doc, c'est juste le contrat d'interface, donc après, ça dépend ce que tu modifies dans le code. Si tu modifies quelque chose que tu vas voir dans la doc, il y a de... Ou des ajouts, ajouts de nouvelles ressources. Si tu modifies déjà quelque chose qui est existant, c'est qu'à priori, ton contrat d'interface va changer. Donc, je pense qu'il y a possiblement un numéro de version qui va changer sur ton API. Donc, c'est un changement qui est assez majeur quand même. Donc, tu vas faire la doc et tu feras sûrement les développements après. Après, si c'est de l'ajout, là, il faut passer par de la gestion de version, déjà pour ne pas publier les nouveautés qui ne sont pas encore finies de développer. Sur tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, il y avait deux cycles de vie qui ont été mis en place. Il y en a un où c'est vraiment la doc toujours en premier et une fois qu'elle est stable, on l'envoie aux développeurs. Il y en a un autre où c'est les développeurs qui mettent à jour à la fois la doc et le code en même temps. Par contre, le plus important, c'est vraiment d'avoir des campagnes de tests automatisées qui vérifient que l'implémentation fonctionne. Sinon, il y a un moment où on diverge et c'est dur à rattraper. Je ne sais pas si toi, tu as plus d'expérience là-dessus, enfin différentes. Non, c'est ça. Il faut toujours synchroniser ça, la documentation avec l'implémentation. Comme je disais, par exemple, l'outil que je vous présentais, il marche pour la communauté GEA. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans les autres langages, mais au moins, ça permet de valider ce que tu as mis dans ton description et identique à ton code. Oui, bonjour. Juste à propos des tests automatiques, est-ce que des outils comme Robo Framework intègrent des bibliothèques qui sont capables de lire ces fichiers Swagger ? Je ne connais pas Robo Framework, désolé. Moi non plus. Désolé. À propos du tooling, parce que moi, je ne travaille pas en Java ou autre, je travaille en JavaScript. En JavaScript, j'avais Swagger où j'écrivais ma spec, ça me faisait directement dans l'interface, je n'avais pas de code à écrire, je n'avais que mes contrôleurs à écrire. Et aujourd'hui, je ne retrouve pas ça avec OpenAPI. Les projets, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde à bosser dessus. Je crois qu'il n'y a qu'une personne qui bosse sur un peu de fou. Swagger Code Gen, moi, l'avantage, c'était par rapport à ce que disait monsieur là. Moi, je modifiais la spec, je l'avais directement dans mon code, je n'avais pas de version à gérer et à se caler en même temps. Je pense que c'est vraiment une question de temps, c'est le temps qu'ils mettent à jour tous leurs outils. De toute façon, Swagger, eux, leur intérêt, c'est que tous les outils suivent la spec. Là, ils se sont concentrés vraiment sur le Swagger Editor, je pense que c'est pour montrer les nouvelles fonctionnalités et déjà tester le format. après, ils ont fait des gros efforts sur tous les parseurs et là, on voit depuis quelques mois qu'ils travaillent sur la partie Code Gen. Ça va être progressivement. J'ai vu quelques démos avec le Cli Swagger et notamment sur la partie Node, mais je n'ai pas l'impression qu'ils implémentent encore les nouvelles fonctionnalités. Ça a l'air d'être compatible au niveau du format OpenAPI 3, mais pas les nouvelles fonctionnalités encore. C'est une question de temps, je pense, mais ce n'est pas encore prêt. J'avais une autre question, parce que des fois, les fichiers de spec sont super longs. Dans les specs, il y a de la ref. Normalement, on doit pouvoir faire des référents dans des fichiers externes, mais ça ne marche jamais. Est-ce que ça marche maintenant ou mieux ? Je crois que ça n'a pas changé, parce qu'en fait, il se base sur le mécanisme du YAML. Je n'ai pas trop joué avec ça, parce que je trouvais que ce n'était pas simple. mais ça se fait quand même et c'est des inclusions. En fait, c'est dans le Gizan Schema, le mécanisme d'incluer des fichiers extérieurs. Moi, je n'ai pas testé en trois, mais j'ai vu des exemples. Je pense que tu parles que dans le Swagger Editor, ça ne marche pas, c'est ça ? Oui, dans le Swagger Editor, après, je vais tout rassembler pour pouvoir éditer mes fichiers. C'est une galère pas possible dans le Swagger Editor. Je ne suis pas sûr à 100%. Je crois que dans le Swagger Editor, on peut les linker à la main, un par un. Ce n'est pas forcément pratique. Sinon, j'ai un collègue qui passe par une sorte de proxy. Il a un serveur node avec tous les fragments qui sont sur son serveur. Il rend un Swagger généré, automatique, au Swagger Editor. C'est ce que je fais aussi, mais du coup, on retrouve des choses. Je suis d'accord, ce n'est pas pratique. Je crois qu'on a fini la session. OK. Merci à tous. Merci à tous.